Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce petit récap sur AstreTerre. Alors ce soir on a travaillé sur le menu du mode exploration, mais pas que, le menu en général. Donc il a un petit peu changé depuis les dernières itérations. Si vous vous souvenez, la dernière fois je vous l'avais montré, il était au milieu. Et bien finalement j'ai décidé de le déporter plutôt sur le côté gauche. Alors pourquoi gauche ? Parce que déjà à droite, même s'il y a ma caméra, vous voyez qu'ici c'est l'emplacement réservé à la console. Une console de jeu qui fait apparaître tous les événements importants en jeu. Donc voilà, elle peut être apparente sur commande, mais je préfère lui laisser sa petite place même si elle n'est pas tout le temps visible. Ensuite, le problème que j'avais à mettre au milieu, c'est que ça entrait en conflit avec l'interface de combat, qu'on a déjà bien configurée avec les différents raccourcis rapides pour sélectionner les armes, les sorts, les objets, les potions. Donc je ne voulais pas ce conflit. Alors au début, mon idée c'était de faire disparaître ce menu pendant le combat, mais on avait quand même besoin d'accéder à certains menus, genre les options, l'inventaire, voilà. Donc du coup, petit à petit, je me suis dit que j'allais déporter les icônes sur le côté gauche. Et puis voilà, c'est le plus simple. Comme ça, elles sont en permanence là. Et ma foi, elles sont bien. Donc j'ai gardé la taille que je leur avais donnée. Donc du coup, j'ai rehaussé légèrement, j'ai décalé de 20 pixels les portraits, mais ça ne pose pas de problème avec les autres éléments d'interface. Et donc j'ai réorganisé l'ordre parce que le truc, on va dire, le plus utile, celui qu'on va passer notre temps à ouvrir, je pense, c'est l'inventaire. C'est pour ça que je l'avais mis en premier avant, mais là, je l'ai rapproché du centre de l'écran pour qu'on n'ait pas besoin d'aller tout à gauche. Le truc qu'on ouvrira peut-être le moins, c'est les options. Ou alors, on fera échappe, quoi, franchement. Donc voilà, dans l'ordre, c'est le même ordre qu'avant, mais en inversé. Inventaire, sort, artisanat, potion, les quêtes, la carte, les arbres de talent et les feuilles de statistiques sur les personnages. Donc tout fonctionne très bien, mais maintenant, j'ai été un petit peu plus loin et j'ai géré cette interface aussi en mode combat. Donc quand on passe en mode combat, on a d'abord la phase de placement. Et pendant la phase de placement, j'avais décidé qu'on ne pourrait pas utiliser, par exemple, l'inventaire ou le journal des quêtes, etc. Donc par exemple, là, si j'appuie sur la touche I, qui est le raccourci pour afficher l'inventaire, ça ne marche pas. Et donc, vous avez vu que les icônes inactives, elles se sont grisées. Elles se sont désactivées. Et en plus, on ne peut plus les mettre en surbrillance quand on passe la souris dessus. Par contre, l'icône des options, elle, elle est toujours accessible. On ne peut pas sauvegarder pendant le combat. Mais par contre, on peut afficher cette option. Donc du coup, franchement, ça marche nickel. Si on repasse en mode exploration, les icônes redeviennent actives. Donc voilà, ça, c'est déjà un truc qui fonctionne. Alors après, je n'ai pas pu continuer plus longtemps parce que la soirée déjà avançait bien. Mais il faudra que je fasse en sorte que quand c'est aux joueurs de jouer, les icônes reviennent actives. Ça, ce n'est pas encore le cas. Par contre, voilà, je voulais vous montrer. Hop, j'ai du coup la possibilité d'afficher les raccourcis rapides, comme je vous le disais. Et maintenant, voilà ce que ça donne avec l'interface, entre guillemets, complète de combat. C'est-à-dire les points d'action à gauche, les tours des différents personnages et créatures à droite. Et puis, on a toujours donc ce menu. Alors, les icônes seront de nouveau en couleur. C'est juste que je n'ai pas le temps de le configurer. Et du coup, pendant le stream, on a aussi passé un peu de temps à redimensionner, à refaire le bandeau noir qui est derrière les icônes rapides. Parce qu'avant, il allait plus loin et du coup, il débordait à peu près jusqu'au coffre. Voilà, c'était trop grand par rapport aux 4 icônes seulement qu'on affiche. C'est qu'avant, en fait, j'avais fait plus grand parce que je pensais mettre ces icônes-là sur les côtés. Enfin bref, je m'étale, je m'étale. Mais j'ai raccourci du coup ce bandeau ici à droite et à gauche. Et voilà, donc l'interface est plutôt sympa, plutôt propre, je trouve. J'aime bien. Voilà, et ça, ça sent. Et en plus, oui, maintenant, ce petit bandeau, il disparaît. Avant, il restait en permanence le bandeau noir. Même quand les icônes disparaissaient, et bien maintenant, le bandeau noir, il disparaît en même temps que les icônes. Et il n'apparaît qu'en mode combat. En mode exploration, on a cette interface-là. Voilà. Donc je suis assez content. Et j'aime vraiment bien ces icônes. J'aime bien leur taille. Donc voilà, l'interface me plaît. Donc on va continuer ça très prochainement. J'espère que ça vous plaît aussi. Donc n'hésitez pas à le lire dans les commentaires, à laisser un petit pouce, etc. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres récaps. Ciao, ciao, ciao.